salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien nous allons voir une tablette tournant sous android 9 mais cette tablette est très spéciale cette tablette s'appelle la braille note touch plus pourquoi on l'appelle plus car cette tablette a été mis au goût du jour c'est une tablette de chez humanware une tablette spécialement dédiée pour les personnes non-voyantes et les personnes braillistes cette tablette on va en faire le premier démarrage puisque si vous vous souvenez sur ma chaîne on avait déjà fait le boxing et avec cette version d'android cette tablette a vraiment repris du punch le braille note touch plus android 9.0 avec toutes les fonctionnalités du android 9.0 c'est vraiment top c'est vraiment réactif vous allez voir que le démarrage et l'extinction de l'appareil n'est plus du tout comme l'ancien modèle vous allez voir qu'on a le google assistant et ça c'est vraiment cool c'est d'origine on a vraiment pas mal de fonctionnalités on va tout de suite faire le premier démarrage ensemble la première configuration et bien sûr on verra d'autres vidéos ensemble sur cette tablette car elle est vraiment devenu très puissante et c'est sur vision et tech que vous allez voir tout cela alors pensez bien vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à tout de suite pour la suite de la vidéo donc comme d'habitude le braille note touch est mis dans sa housse question design question hardware on est resté sur le même design lorsqu'on lève la protection on a donc un appareil qui est donc avec un clavier perkins 8 points sa barre d'espace sa barrette braille en fait on a tout comme c'était avant si on lève le dessus et on fait apparaître notre tablette voilà ce qui apparaît face à nous on a donc une très belle tablette ici je vous la mets de très près sur votre écran et on a donc notre braille note touch prêt à faire feu prêt à s'allumer à la vitesse lumière on va tout de suite l'allumer et voir combien de temps il met pour se mettre en marche une première vibration on le sent vibrer c'est parti on a donc le braille qui ici start in qui soft alors voilà donc tout de suite l'appareil démarre en version anglais mais en façade on a donc des petits boutons qui vont nous permettre de changer cette langue on va tout de suite le faire anglais australia english united kingdom français belgique français canada français france dentsk denmark netherlands belgier netherlands netherlands espagnol españa espagnol estados dans une dus onnivez suomi 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 douche 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 d'oùaçland italianu itaaliya Nors, Bukmo, Norde, Polskie, Polska, Portugies, Brazil, Portugies, Portugal, Ruskie, Russie, Seinskia, Sverige, Hong Kongo, Teamingo, Afrikaans, South Africa, Catalan, España, Čeština, Česká republika, Elinika, Elada, Hrvatské, Hrvatská. Alors, on va tout de suite prendre le français. Pour si tu n'as pas lancé ce tutoriel au prochain redémarrage du BrailleNote, Checkbox, Notchecked, Suivant, Bluton, Précédent, Bluton, Quitter le tutoriel, Bluton. Allez, on quitte le tutoriel. Se connecter au Wi-Fi. Se connecter au Wi-Fi, ProgreSport. Nautique pour télécharger des applications ou copier des données, connectez-vous à un réseau. Livebox 46C4. Voilà, donc, on va tout de suite se connecter au réseau Wi-Fi. Livebox 46C4. Ici, c'est la bonne. On la choisit soit par la touche Entrée, le point 8, Auriculaire droit, ou par le curseur routine. Editbox, Livebox 46C4. Braille Informatique Rookie. Afficher le mot de passe, Checkbox, Notchecked. Editbox. Donc, on est dans la zone d'édition, on la valide. Editbox, Braille Informatique Rookie. Ici, on va marquer notre mot de passe. Puce, 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 puce. Et il faut que c'est terminé, on va les valider sur Se connecter. Afficher le mot de passe, Checkbox, Notchecked. Liste déroulante, options avancées. Annuler, Bluton. Se connecter, Bluton. On valide. Se connecter au Wi-Fi. Livebox 46C4. Configuration d'Android. Copier les applications et les données. Une fois que l'on est connecté à notre réseau Wi-Fi, on a la possibilité de continuer la configuration de notre tablette. C'est parti. Transférer des applications, des photos, de la musique et plus encore. Sélectionner plus tard les contenus à copier. Copier vos données. Depuis un iPhone marque déposé, un appareil Android ou le Cloud. Comme vous avez pu entendre, on peut aussi copier les données à partir d'un iPhone ou d'un produit, une tablette, un smartphone sous Android. Configurer en tant que nouvel appareil, repartir de zéro. Et ici, on va configurer à partir d'un nouvel appareil. Un instant, un instant. Configuration du compte. Vérification des informations. Connexion utilisée, votre compte Google. C'est du box, adresse e-mail ou numéro de téléphone. On va maintenant marquer notre adresse mail. T-I-G-O-T-I-N-E-A-R-O-B-A-S-E-G-M-A-I-L.C-O-M Voilà. Adresse e-mail oubliée. Crée un compte. Suivant. On va donc faire suivant. Christophe Eddybox, braille informatique rookie. Saisissez votre mot de passe. On nous demande donc de saisir notre mot de passe. Suivant. Bouton. Les conditions d'utilisation de Google vous indiquent à quoi vous attendre lorsque vous utilisez nos services. En cliquant sur j'accepte, vous acceptez ces conditions. On va donc les accepter pour continuer les paramétrages. J'accepte. Bouton. Vérification des informations. Vérification du compte. Vérification d'un instant. Protéger la tablette. Protéger la tablette. Activez les fonctionnalités de protéger la tablette. On nous demande si on veut protéger la tablette. C'est parti. On va voir ensemble comment la protéger. Activez les fonctionnalités de protection de l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'utiliser cette tablette sans votre autorisation. Choisissez la méthode de verrouillage de l'écran à utiliser. Schéma. Vous avez activé un service d'accessibilité. Voilà. Comme on a activé en fait le service d'accessibilité propre à la tablette, on n'aura pas de possibilité de verrouillage de l'écran. Pas maintenant. Aler à ces verrouillages d'écran. Ignorez quand même. On va donc ignorer quand même le verrouillage d'écran. Portrait. Google. C'est-tu bizarre ? Webview. Alors ici, une des choses très importantes avec cette tablette, on aura accès à l'intégralité de l'assistant Google. Là, c'est vraiment super génial puisque grâce à cette tablette, vous allez aussi pouvoir, via le mot-clé que vous connaissez tous, la possibilité de gérer votre maison connectée si c'est le cas. Comment parler à l'assistant ? Et tout ceci, bien sûr, en braille accessible. Une fois votre téléphone configuré, appuyez de manière prolongée sur le bouton d'accueil pour accéder à l'assistant à tout moment. Continuer. Button. Landscape. Service Google. Accepté. On va donc accepter toutes ces conditions pour que la tablette puisse avoir accès à votre localisation, etc. Une dernière chose. Une dernière chose, il reste un élément à configurer sur votre Braille Note Touch+. Vous pouvez également le faire plus tard dans la section paramètres. Ajouter un compte de messagerie. On peut tout de suite ajouter notre compte de messagerie et partir ensuite sur les mails sans problème. Non, merci. On le fera donc plus tard. Finalisation du processus. Géolocalisation accélérée. Géolocalisation accélérée. Pour améliorer les performances de la géolocalisation et de la batterie, ISA envoie les données de géolocalisation à Calcom Technology, Inc. aux Etats-Unis. ISA stocker également des données sur votre appareils et peut fonctionner même si vous n'utilisez aucune application. Condition d'utilisation et déclaration de confidentialité. Retour, suivant, button. Appareil déverrouillé. Autorisez l'application Cape Data à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. Notifications historiques des positions Google activées pour ce compte. Notifications mise à jour de l'application. Des mises à jour pour les applications qu'elles offrent sont disponibles. Cliquez ici pour les installer. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai entré mon compte. Donc, automatiquement, ça rapatrie tout ce que j'ai sur mes smartphones et tablettes sous Android. Et nous voici sur notre tablette, prête à fonctionner, prête à aller sur Internet. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Cette vidéo concernait la première configuration du Brino Touch+. Ici, on peut voir que les menus s'affusent. Courrier électronique, qu'émettre, Internet, traitement de texte, agenda, gestionnaire de fichiers, qu'est-ce calculatrice, ici Redor+, Play Store, KNFB Reader. Vous pouvez entendre que le KNFB Reader est inclus dans la tablette. Afficheur Braille pour lecteur d'écran. Toutes les applications. Agenda, appareil photo, Chrome, Contact, Drive, Duo, ici Redor+, fichiers, Gmail, Google, Guide d'utilisation, Horloge, KBRF, Kcalc, Kfil, Klist, KML, Kmat, Kplan, Kpater, Kword, KNFB Reader, Maps, Paramètres, Photos, PlayFilm et TV, PlayMusique, PlayStore, Uncom Map, YouTube, Fin. Voilà donc pour cette première configuration sur le Brino Touch+. J'espère que cette configuration vous aura plu. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez envie d'entendre sur cette tablette. C'est vraiment super au niveau de la rapidité. Il n'y a pas photo. On est sur de l'Android 9. Ça, c'est vraiment excellent. Si on fait un appui long sur le bouton Home, déclenchez notre Google Home par exemple. Assistant Google. Assistant. Actualité personnalisée. Ouvrez la page Actualité personnalisée. Google réinvente la radio avec un fil d'actualité HTTPS. Et voilà. Twitter. Fil d'actualité personnalisée. Une personnalise sa page d'accueil avec Cortana. Recevez vos actualités personnalisées chaque. Bonjour. Comment puis-je vous aider ? A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Et surtout, pensez bien à vous abonner en bas de cette vidéo. De cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre toutes ces vidéos et tous ces tutos sur l'accessibilité. A très bientôt. Salut à tous. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501